Musique Salut à tous, je suis Avril 2003, ce matin on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel Brutality Mortal Kombat 1 La dernière fois nous avions attaqué la secteur jouable mais cette fois-ci nous allons nous réattaquer au caméo secteur Alors pour la première fois lorsque nous avons fait le tuto Brutality pour le caméo secteur Nous avions deux Brutalities, maintenant nous sommes rendus avec trois Brutalities à apprendre Sur ce je vous dis à tout de suite Alors le premier Brutality du caméo secteur s'intitule Tire et Oublie En anglais Fire and Forget Appuyez sur Baba pendant le coup, le coup fatal doit être porté avec Dernier 4 juillet Alors Dernier 4 juillet c'est la projection avant lorsque vous avez le caméo secteur équipé C'est à dire vous allez avancer tout en appuyant sur L1 Left Button ou L Ce qui devrait donner un truc genre Comme ça Joueur utilisant les commandes style arcade Vous pouvez avancer tout en appuyant sur carré et écran en même temps sur Playstation Joueur Xbox, commandes style arcade, avancer tout en appuyant sur X et A en même temps Nintendo Switch, avancer tout en appuyant sur Y et B en même temps Et pendant la projection Vous allez appuyer deux fois sur Bam Ce qui est largement conseillé Spammer le bouton Bas Alors tout ce que j'ai à dire là dessus Finissez votre adversaire avec la projection avant du caméo secteur Tout en appuyant deux fois sur le bouton Bas Mais ce qui est largement conseillé Spammer le bouton Bas Projection avant Spamage du bouton Bas Yeah Brutality Sector wins Flawless victory Ça c'est cool Allez prochain Brutality Alors notre deuxième Brutality de caméo pour Sector s'intitule Menace de faible niveau En anglais Low Level Threat Maintenez R1, Right Button ou R pendant le coup Vous devez vous trouver à une distance de balayage de votre adversaire Le coup fatal doit être porté avec le coup spécial de caméo lance-flamme Alors pour le coup spécial de caméo lance-flamme Ce sera avancer le bouton avant et le bouton de caméo en même temps C'est à dire R1 sur PlayStation Right Button sur Xbox Ou R sur Nintendo Switch Ça qui devrait donner un truc du genre Comme ça Ça consomme la moitié de la jauge de caméo Alors assurez-vous d'avoir une jauge de caméo à moitié plate pour faire ce coup Et pendant le coup spécial de caméo Vous allez maintenir le bouton de caméo Qui sert justement à activer l'attaque Pour ceux qui me demandent Avril 2003 Qu'est-ce que la distance de balayage ? La distance de balayage C'est la distance maximale A laquelle votre arrière et cercle en même temps Ou arrière et B en même temps Ou arrière et A en même temps Peut toucher votre adversaire A partir de là Ça ne touche plus Vous devrez être bon pour réaliser ce Brutality Ah Dernière condition C'est le premier coup du coup spécial de caméo Lanceflamme Qui doit mettre l'adversaire à 0% de vie pour le Brutality Sinon le Brutality ne va pas se déclencher Alors tout ce que j'ai à dire là-dessus Finissez votre adversaire avec le coup spécial de caméo Lanceflamme à distance de balayage Tout en maintenant le bouton de caméo Assurez-vous aussi que C'est le premier coup du lanceflamme Qui mette l'adversaire à 0% de vie Sinon le Brutality ne va pas marcher C'est parti Yeah Si on me demande ce qu'on a fait à manger C'est un reptile Et apparemment c'est cru au barbecue Allez prochain et dernier Brutality de caméo Et nous terminons ce tutoriel Brutality Mortal Kombat 1 Avec le troisième et dernier Brutality de caméo Qui s'intitule Mise à jour terminée En anglais Upgrade complete Maintenez le bouton bas pendant le coup Le coup fatal doit être porté avec le coup spécial de caméo Rocket Out Alors pour le coup spécial de caméo Rocket Out Ce sera le bouton de caméo sans appuyer sur aucune direction C'est à dire R1 sur Playstation Right button sur Xbox Ou R sur Nintendo Switch Ce qui devrait être un truc du genre Comme ça C'est quand même une attaque qui fait très peu de dégâts Et qui nécessite une jauge de caméo à moitié pleine C'est également une des attaques de caméo Que vous pouvez influencer la direction Si vous faites en bas et R1 Ce sera une visée devant Tandis que si vous faites haut et le bouton de caméo en même temps Ce sera une visée arrière Et pendant le coup spécial de caméo Vous allez maintenir le bouton bas Alors tout ce que j'ai à dire là dessus Finissez votre adversaire avec le coup spécial de caméo Rocket Out Tout en maintenant le bouton bas C'est parti Maintenez le bouton bas Et... Boom Ça c'est quand même bien Et nous terminons cette vidéo pour le caméo sector Avec le fatality de caméo Qui se fait à mi-haut Et s'intitule compacteur Ce sera arrière avant Arrière R1 Right button Ou R Ouh ! C'était son fatality dans Ultimate MK3 en 1995 Voilà qui marque la fin de cette vidéo autour du caméo sector C'est cool C'est cool enfin d'avoir une secteur jouable et un caméo secteur Ça c'est vraiment cool Ça c'est le secteur version Ultimate MK3 d'ailleurs Yo les gens C'est avril 2003 C'est la fin de cette vidéo dans un moment Alors j'en profite Pour vous annoncer que Y'a pas moi qui vous dit de vous abonner Y'a Johnny Cage qui vous dit de vous abonner Et d'activer la cloche des notifications Profitez-en également pour voir d'autres de mes vidéos Johnny Cage qui vous les recommande Aussi C'était avril 2003 Je vous dis Bye tout le monde